Merci beaucoup à Anne, à Rognan, à Océanopolis de m'avoir invitée. C'est la première fois que je fais une conférence à Océanopolis, donc je suis vraiment très heureuse. Et puis, je dirais, en plus, il y a du monde. Et puis, vous êtes venus, malgré le vent et tout, le soir. Comme ça, je m'étais dit qu'il n'y aura pas grand monde à cette heure-là. En fait, ça va, il y a du monde, c'est super. Donc, je vais commencer. Je vais vous raconter un petit peu une histoire des coquillages, comment ils peuvent survivre face au dérèglement climatique. Alors, je travaille depuis presque bientôt 25, 30 ans, 25, sur les palourdes et sur les ormeaux depuis une quinzaine d'années. Et on travaille vraiment à comprendre comment ces animaux sont perturbés par le réchauffement climatique, mais aussi par d'autres paramètres. Moi, je serais très focalisée sur la température, qui est un paramètre tellement important qui lui permet d'expliquer beaucoup, beaucoup de choses sur les variations. Vous allez voir sur toutes ces fonctions physiologiques de ces animaux. Donc, je vais vous, au départ, je vais vous raconter un petit peu comment ils vivent, ces animaux, parce que je pense que c'est assez important. On connaît beaucoup de choses sur ces animaux quand on travaille au laboratoire et aussi quand on va à la pêche. Après, ce n'est pas toujours les mêmes. J'imagine que s'il y a des pêcheurs ici, ils connaissent d'autres choses que ce que moi, je connais. Et après, on partage les connaissances. Et après, je vous montrerai comment le dérèglement climatique va affecter leur santé et leur survie. Bon, alors, pour les gens qui connaissent peut être pas bien, mais j'imagine que tout le monde connaît bien les mollusques. Donc, les mollusques, en fait, comment les reconnaît? Bon, ils ont un corps mou, généralement avec des parties dures, des coquilles calcifiées ou seulement cornées externes ou internes. Donc, comme on pourra avoir pour les sèches ou les calmars. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des gastéropodes, c'est à dire les gastéropodes ont une torse sur leur masse viscérale, une coquille qui est torsadée. Donc, je vais vous parler de leur mot, mais il y a la bernique, la patelle, bien sûr, les bigorneaux quand on va à la pêche. Et sur les bivalves, il y a les coquilles Saint-Jacques, bien sûr, huîtres. Moi, je vais vous parler particulièrement de la palourde sur laquelle je travaille depuis longtemps. Donc, c'est constitué de deux valves, ce qui fait qu'on explique que ce sont des bivalves. Alors, les palourdes, il y en a plein. Donc, on peut aller quand on va à la pêche, on peut en trouver de nombreuses. On peut trouver la palourde rose, plutôt au Glénan, aussi en Bretagne Nord. Bon, il y a la palourde jaune, la palourde qui est jaune à l'intérieur. La palourde poulette aussi, qu'on trouve qui a une forme un peu moins jolie, qui est un peu moins bonne. Alors, la meilleure, bien sûr, c'est la palourde grise, la palourde européenne. Et puis, il y a la palourde japonaise qui a été importée du Japon dans les années 70 et qui a, vous verrez, qui a subi des péripéties avec aussi des problèmes de température. Alors, ça, c'est des vieilles photos que j'ai retrouvées d'une thèse qui avait été faite à l'université, qui montre en fait la pêche à la palourde en rade de Brest. Donc, on reconnaît ici, c'est pas loin de Verdaoulas. Et puis là, on la pêche à pied, bien sûr. Donc, c'est vraiment de la pêche à pied ici. Les femmes, avant, traditionnellement, allaient pêcher. Bon, non, bien sûr, il y a tout pour aller pêcher. Et aussi, des vieilles cartes postales que j'ai pu trouver, des pêches aux ormeaux, une période où il y avait énormément d'ormaux sur la côte nord. Et on voyait qu'en fait, les pêcheurs, ensuite, partageaient a priori ou vendaient une partie de leur butin. Je ne sais pas comment ça se passait, mais en tout cas, ils trient les tailles des ormeaux. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ormaux. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de la production des coquillages dans le monde ? On voit que c'est surtout les moules qui sont en grande quantité, vers 700 000 tonnes. Pas lourd des coques, beaucoup plus faible. On est dans les 100 000 tonnes. Et ensuite, parce qu'ils sont produits par l'aquatulture et la pêche. Et sinon, on a les pectinidés et les huîtres. Donc, c'est vraiment les moules qui sont très, très importantes. Les ormeaux, c'est beaucoup plus faible. Ça atteint les 20 000 tonnes. Et c'est même descendu à 9 000 tonnes jusqu'en 2007. Maintenant, c'est toujours à peu près stable au niveau de la production mondiale des ormeaux. Alors, l'ormeau est énormément pêchée dans le monde. Il y a beaucoup de problèmes de fraude chez les ormeaux. Il y a beaucoup de trafic de récoltes illégales dans tous les pays, avec beaucoup de surpêche aussi. Et l'ormeau est mangée de toutes les façons. On peut le manger aussi bien frais, mais aussi en conserve. Quand on part en Asie, généralement, on le mange en conserve. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en France ? Par contre, dans les données en France, si on regarde un petit peu, on voit que les palourdes dont je vais vous parler aujourd'hui sont vraiment très faiblement représentées. 2 % sur la production nationale. C'est très faible. On importe vraiment beaucoup de palourdes. Et sinon, on est à 5 à 10 tonnes d'ormeau par an en écloserie et 100 tonnes par pêche. Donc, c'est relativement faible aussi au niveau des pêcheries dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas important. Parce que d'abord, en Bretagne, c'est vraiment quelque chose qu'on aime ramasser, qu'on aime pêcher et aussi qu'on aime manger. Et donc, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, parce que je mange moi aussi beaucoup ma recherche. Donc, je vais vous parler un petit peu maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu comment mieux connaître les palourdes et les ormeaux. J'ai envie de vous parler un peu de comment ils sont faits, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils vivent, comment ils se déplacent. Parce que je pense que si on connaît bien tout ça, on préserve mieux leur diversité, mieux leur abondance et mieux leur santé aussi. Donc, dans leur environnement naturel, tout le monde connaît les ormeaux. Donc, on peut les pêcher sous les cailloux, très généralement. Et quand ils sont très abondants, ce qui peut arriver, dans des zones peu pêchées, on en trouve aussi des grandes quantités. Les palourdes, c'est souvent dans des sédiments plutôt vaseux ou sédiments sableaux vaseux. Alors, comment est un ormeau à l'intérieur ? C'est assez fabuleux, un ormeau, parce qu'il a des yeux. Là, on voit ces parapodes et puis ces tentacules, ces petites tentacules. Et ça trompe, là, que je vais vous montrer plus précisément aussi. Et si on regarde plus précisément, il a un oeil. Donc, ses deux yeux, c'est assez fascinant parce que ses deux yeux, en fait, sont assez proches de la constitution de nos yeux. On a une cornée ici. On a aussi une rétine. Là, qui est un petit peu décollée avec la coupe, mais qu'on voit bien ici, la rétine. Et on a le cristallin ici. Donc, en fait, ils ont des yeux. On ne sait pas encore bien comment ils voient. Je pense que ça serait intéressant de savoir comment ça permet, mais en tout cas, de reconnaître en tout cas les proies, en tout cas les algues qu'ils mangent. Alors, si on regarde plus précisément comment c'est à l'intérieur. Moi, ce qui va m'intéresser aussi, là, c'est la coquille. Alors là, c'est un ormeau, mais aussi plus ou moins, on peut dire un escargot aussi. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le cœur se relie aux branchies. Donc, ça, c'est les branchies. Et on a une bouche ici avec une grosse langue que vous allez voir plus précisément par la suite. Là, je vous montre moi, en fait, je vous montre ça parce que je pense que c'est assez important. Ici, on a le manteau que je vous ai montré juste avant. Si je reviens là, ici, le manteau en vert, là, qui va sécréter la coquille. Et ce manteau, pardon, ce manteau ici, il sécrète une partie organique et ensuite va s'insérer dans la coquille des prismes ici et la nacre. Et la nacre, c'est ce qu'on trouve de si beau dans leur mot, généralement, qui va être ici faire des couches calcifiées de nacre. Alors, ces couches calcifiées de nacre, vous voyez ici, on va les retrouver calcifiées en petites lamelles. et ça peut former soit des lamelles en petits carrés comme ça qui s'accumulent ou en rond. Chez la palourde, c'est très différent. On va avoir des prismes, en fait. C'est donc un petit peu différent avec des prismes qui vont se placer de façon régulière. Et puis, une couche qui est un petit peu porcelanée, un petit peu comme de la porcelaine. Et quand je fais des coupes assez souvent de palourde à la microscopie, vous voyez qu'on peut voir comme les cernes d'un arbre. Donc, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fabuleux. Tous ces coquillages, si on coupe les coquilles, on a des cernes et on peut lire l'âge. Et on peut voir que, par exemple, chez la palourde, on a deux stris par jour. Une stris à marée haute et une stris à marée basse. Donc, ça, j'ai fait ça à la plateforme de microscopie électronique en confocale. Alors, chez l'hormeau, on a aussi une couche de nacre dans la spire et on a aussi des stris. Et au laboratoire, au Lémar, beaucoup de gens travaillent sur les isotopes de l'oxygène qu'on peut trouver à l'intérieur de la coquille qui vont nous permettre, au niveau des stris de croissance, de pouvoir retracer les fluctuations de température. Alors, ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on fait des coupes, on fait des petits trous dans la coquille. On travaille, on envoie ceci sur un des spectromètres de masse. On récupère les données d'isotopes de l'oxygène. Et lorsqu'on fait la relation avec la température, ça suit exactement la température de l'eau. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. On peut faire ça sur tous les coquillages. Ça nous permet de pouvoir retracer la température de l'eau de mer sur des coquilles récentes, mais sur des coquilles anciennes aussi. Donc, vous, quand vous pêchez vos ormeaux, ils sont 5 ans pour atteindre une taille qui est souvent associée à la pêcherie. À partir de 4 ans, 5 ans, on peut les pêcher. Un ormeau peut vivre entre 15 et 20 ans. Après, il va grandir encore, mais beaucoup moins. Et donc, voilà un petit peu entre 1 an et 5 ans, la croissance chez l'ormeau. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les ormeaux ont un cœur aussi. Alors, je vais essayer de vous faire battre le cœur si j'y arrive, parce que tout à l'heure, ça n'a pas marché. On va voir. Voilà, c'est tout petit, mais ça bat. Ça, c'est chez l'ormeau, mais il y a aussi chez la palourde. On peut avoir aussi le cœur, mais c'est plus facile sur l'ormeau quand même, parce que c'est un petit peu plus gros. Alors, comment ça se passe aussi? C'est intéressant. C'est la ponte. C'est quelque chose que les écloseries, les écloseurs pratiquent assez souvent chez l'ormeau et aussi chez la palourde. Donc, chez l'ormeau, on peut voir chez France Aliotis, qui m'a donné ces photos. En fait, ici, on a la grosse gonade, ici, donc l'appareil reproducteur. Ici, on a le muscle et le cœur était juste dessous aussi ici. Ici, c'est un peu gris, beige. Et donc, on est plutôt mâle quand c'est très vert. C'est une femelle. Alors, les pontes, souvent, sont associées à. Vous voyez ici, on a la ponte qui est bien verte et la ponte qui est grise. Une femelle peut pondre jusqu'à 3 millions, 3 millions d'œufs. Donc, c'est assez énorme. C'est vraiment. Il n'y a pas de problème pour de limitation pour les œufs. Il y aura une limitation au niveau des larves par la suite. Voilà un petit peu les œufs. Si on regarde les œufs des ormeaux, avec un cytoplasme, une matrice tout autour, toute gélatineuse. Il n'y a pas de très peu de microbes, généralement. Et les œufs sont très, très aseptiques et très, très clairs. Ensuite, ça devient une petite larve. On a une petite larve à partir de 5 jours. Une petite larve qui, elle, va nager chez l'ormeau, qui va être très sensible. Une petite larve aux mortalités. Ensuite, vers 3 jours, on peut bien voir la petite larve encore avec ici déjà l'œil, le gland digestif ici. Et ensuite, la larve va choisir l'endroit de sa métamorphose. Donc, elle est déjà bien mobile. Elle va aller se fixer dans le sédiment. Et elle va, par la suite, rester pour accomplir toute sa métamorphose. Où là, sa coquille va devenir de plus en plus importante et elle va commencer à manger des petites micro-algues. Voilà un petit peu le cycle complet. Comme je vous disais, il y a les œufs. Ensuite, les larves. La métamorphose. Et ensuite, on va avoir la coquille torsadée qui va se mettre en place. Et ensuite, on va avoir une coquille vraiment plate. Donc, on a une coquille qui est plus ou moins ronde au départ et qui va vraiment être aplatie pour le juvénile et pour l'adulte. Je trouvais ça important, ce petit, peut-être un petit peu compliqué, mais qui rejoint ici la vie planctonique des larves. Et ensuite, beaucoup de gens, à chaque fois que je fais une conférence, me posent la question. Quand est ce qu'arrivent les orifices respiratoires, les trous qu'on voit chez les ormeaux? Et en fait, les trous vont arriver beaucoup plus tard. Ils vont arriver à partir du sixième jour. On va avoir le premier trou qui va se mettre en place, le premier orifice respiratoire. La petite ormeau fait 1,9 mm. Les deuxièmes orifices à 7 jours. Les quatre orifices respiratoires et les 11 suivants, lorsque l'ormeau fait 5 mm. Et donc ensuite, ils vont grandir jusqu'à 30 mm, 40. Et on aura à ce moment-là une maturation des œufs. Donc, en fait, il faut attendre assez longtemps. Vous voyez, jusqu'à trois ans pour qu'ils soient matures. Et là, ils vivent, bien sûr, en milieu bântique, vraiment en milieu. On n'est plus vraiment dans la zone intertidale. On est vraiment dans la zone un petit peu subtidale. Alors, chez les palourdes, je vais vous montrer un petit peu comment les palourdes peuvent pondre. Parce que ça, c'est assez amusant. Alors, il faut savoir que les palourdes, pour pondre, elles ont besoin d'être côte à côte. Elles ne peuvent pas pondre toutes seules. Donc, ça, c'est un vrai souci. Lorsqu'on veut faire pondre des palourdes, on doit en mettre une trentaine ensemble. Si on ne met pas une trentaine ensemble, qu'ils se mélangent, qu'ils se chatouillent, ça ne marche pas. Alors, on a eu beaucoup de mâles. Une fois qu'elles ont commencé à pondre, on peut les prendre et les mettre séparées. Et donc, on va les... Oh ! On va les voir... Je ne sais pas si je vais arriver à vous les montrer. Pondre ! Tout à l'heure, ça marchait. Voilà. Alors, ça, c'est le mâle qui pond. Je vais vous mettre la femelle. Généralement, on les met ensemble. Mais là, c'est pour vous montrer un petit peu. On voit le manteau aussi, ici. Donc, voilà. Elles pondent, elles pondent, elles pondent. Et là, on voit le manteau qui se soulève aussi. Et par les siphons, ici. On voit bien la pompe par les siphons. Et ensuite, on récupère les petites larves directement avec des tamis. Et puis, on a nos petites larves, ensuite. Donc, chez la palourde, c'est un petit peu la même chose. On va avoir une petite larve trocophore, une petite larve D qui s'appelle une larve D puisqu'elle a une forme en D qui, ensuite, va se métamorphoser et va ensuite ne plus être libre, mais être dans le sédiment. Avec un siphon relativement prononcé qu'on peut trouver facilement quand on va à la pêche. Donc, ça, c'est juste pour montrer un petit peu les semis qu'on a effectués. Pas mal de semis, soit dans des milieux vaseux. Donc, on sème à partir de 10, 15 millimètres. Disons même 15 millimètres, c'est mieux puisqu'en fait, plus petits sont mangés par les crabes, par les poissons. Donc, on sème plus petits. Là, c'est un sédiment très vaseux. Mais par exemple, dans les îles Chosais, puisque maintenant, la palourde, on ne peut plus en avoir en Bretagne depuis très longtemps, dans la Bretagne Nord, vu la maladie dans laquelle la maladie de l'anobrin, qui est une maladie liée à une bactérie dont je vais vous parler par la suite. Donc, c'est surtout sur les îles Chosais que maintenant, il y a le plus grand centre de vénériculture. Donc là, on sème les palourdes directement. Ensuite, ils sont placés dans un récipient qui va s'écouler et directement, on va avoir le filet qui va se poser. Donc, vous voyez là, les grands filets sur les îles Chosais. C'est vraiment très, très industrialisé. Ça marche très, très bien. Et c'est la plus grande production de palourdes vient des îles Chosais. Alors, comment se déplacent ces ormeaux ? Alors, vous allez voir que les ormeaux, généralement, on ne les voit pas tellement se déplacer quand on va à la pêche parce qu'en fait, ils sont souvent enfouis dans les rochers. C'est surtout des animaux nocturnes. Et donc, je vais vous montrer, par exemple, comment ils se déplacent la nuit. Ça a été filmé la nuit en milieu naturel. Vous allez voir que ça va beaucoup plus vite qu'on pourrait l'imaginer. On voit les tentacules. Et comme il est un petit peu gêné par la lumière, il va vite se cacher tous les rochers. Et vous voyez qu'en tout cas, on voit très peu la différence entre le rocher et la coquille, qui est complètement recouverte d'algues, même de coralline. Avec son pied, ses parapodes et ses petites tentacules. Alors, les palourdes, pour se déplacer, c'est un petit peu différent. Elles ont un pied relativement important ici, leur siphon. Et le pied va s'ancrer et va permettre le déplacement de la palourde d'un côté à l'autre. Alors, beaucoup de gens, souvent, me disaient que c'était des langues. Ce n'est pas une langue, c'est bien un pied qui va leur permettre de s'enfoncer dans le sédiment. Par exemple, si on regarde ici, on voit le pied qui va permettre l'enfoncement dans le sédiment. Donc, petit à petit, ça s'enfonce dans le sédiment, ça s'ancre et la coquille peut descendre. C'est vraiment un ancrage chez la palourde. Alors, comment on mange un hormon ? Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Ça intéresse beaucoup les alliots téliculteurs. Et qu'est-ce qu'ils mangent ? Alors, ils ont une râpe, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Alors là, comme on ne va pas pouvoir voir le film, il faut que je fasse un petit circuit. Je ne sais pas comment, je suis obligée de... de faire ça. La bouche. Quelle belle bouche et langue râpeuse de chez l'hormon. Alors, on va voir un petit peu. Voilà, donc là, on voit les tentacules. On voit la bouche, ici, de l'hormon. Et on va voir la bouche qui va se... J'ai fait ça avec mon téléphone portable, donc ce n'est pas le mieux, mais j'ai des plus belles après, vous verrez. Donc là, on voit la bouche avec toutes les petites dents. Et là, la radula. La radula, c'est une langue râpeuse, ici, qu'on va sortir. Voilà, et ça va lui permettre, en fait, d'attraper les petites particules qu'il y a à la surface du verre. Donc là, on voit tous les petits parapodes. Le pied, ici, très musculeux. Et là, on voit, en fait, les tentacules, ici, très, très bien. Hop là. Après, on va voir qu'il mange une algue verte. Alors, c'est tout à fait différent pour quand il va manger son algue verte. Donc là, on voit bien la trompe, aussi. C'est vraiment assez impressionnant. Et là, on voit l'hormon qui, cette fois-ci, attrape l'algue verte avec son manteau. C'est plus avec... Donc, il l'attrape vraiment comme s'il avait un petit peu des... Enfin, pas des bras, mais en fait, en tout cas, c'est assez étonnant. On voit vraiment tout le pied musculeux qui, hop, qui attrape et qui va l'amener à la bouche. Ici. Voilà. Après, on a essayé de le nourrir nous-mêmes. Hop, on le voit attraper. Pareil, l'algue. Et puis, petit à petit, il va l'attraper. Voilà, puis le manger. Je vais l'échapper. On va repartir sur la présentation. Comment je fais ? Faut-je remettre ? Je crois que je l'ai effacé. Je l'ai enlevé. Je reparte sur la présentation, j'ai l'impression. Et enlever. C'est bon. Voilà. Alors, il mange, comme vous avez vu, des algues vertes, des algues rouges aussi. Je ne sais pas où elles sont. Elles sont parties. Elles sont parties. Et des laminaires, des laminaria digitata. Alors, vous voyez qu'en fonction de ce qu'il mange, la couleur de la coquille est différente, en fait. On va avoir des coquilles rouges lorsqu'il mange de l'ulve, de la palmaria, pardon, palmata, qui est rouge, qui est une algue rouge. Et lorsqu'il mange des algues vertes, on va avoir plutôt une algue, une couleur bien verte sur la coquille. Et lorsqu'il mange un mélange, on va avoir des couleurs un petit peu marron, la couleur de leur mot, généralement. C'est plutôt une couleur un petit peu multicolore, en fait, parce qu'il mange souvent quelque chose de varié. Là, c'était vraiment des essais qui avaient été faits à France Aliotis pour les nourrir, en fait, de façon monospécifique. Alors, nous, on s'intéresse aussi au laboratoire, aux algues qui mangent. Et en fait, lorsqu'on regarde une algue au microscope, on va voir qu'en fait, elle est recouverte de petites bactéries, cette macro algue. Et lorsque, en fait, toutes ces petites bactéries vont aussi permettre de nourrir leurs maux et permettre aussi de digérer les algues. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, pendant longtemps, on pensait qu'il n'y avait pas trop de micro-organismes sur les algues. En fait, il y a beaucoup de micro-organismes. Et par contre aussi, chez la palourde, elle, elle ne mange pas des macro algues. Elle va manger des petits diatomés, du phytoplancton, des bactéries aussi. Mais c'est surtout du micro-phytoplancton ou du phytobentos, du petit plancton microscopique qui sont dans l'eau environnante. Alors, dans l'eau, dans l'eau de mer, qu'est ce qu'on trouve quand on regarde une goutte d'eau de mer? Alors, parce qu'en fait, les animaux vivent dans cette eau de mer. En fait, quand on agrandit 25 fois, vous voyez une goutte d'eau de mer. On va se retrouver avec des bactéries, avec des petits zooplanctons, avec du phytoplancton. Et si on regarde. Ah, comment ça se fait? Bon, ce n'est pas grave. Un litre d'eau de mer contient en tout cas un milliard de bactéries et 10 à 100 milliards de virus. Donc, on a vraiment un... Vous imaginez, quand vous prenez l'eau de mer, on a plus d'un milliard de bactéries et jusqu'à 10 à 100 milliards de virus. Donc, en fait, on a énormément de petits planctons unicellulaires dans l'eau de mer. Et lorsque vous êtes, vous aussi, avec tous vos habits, votre... Aujourd'hui, à Océanopolis, il y a plein de microbes tout autour qui, à la surface de nous, à la surface de notre visage, aussi dans nos intestins. Et en fait, on n'imagine jamais qu'on a plein de microbes et on a 30 000 à 100 000 milliards de bactéries à l'intérieur. Ça a 10 fois plus que nos cellules et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'imaginer parce qu'en fait, on ne pense jamais à ça. Et ça fait ça pèse lourd aussi à l'intérieur. Ça peut peser jusqu'à 1 à 5 kilos selon les bactéries. Et en fait, elles sont bénéfiques pour la plupart. Très peu sont pathogènes. Donc, c'est surtout ça qu'il faut savoir, c'est que généralement, elles sont vraiment utiles. Et pour nous, c'est très important parce qu'après, je vais vous parler de maladies avec des bactéries. Mais en fait, la plupart des bactéries sont bénéfiques. Voilà, donc je vais commencer maintenant pour vous. Je vais commencer à avoir chaud. Je vais vous parler maintenant vraiment de comment ces coquillages peuvent survivre face aux dérèglements climatiques. Dans un univers où il y a beaucoup de microbes, où il y a aussi beaucoup de dérèglements qui sont associés à la température, mais aussi à d'autres phénomènes climatiques. Et si on résume un petit peu, dans l'environnement, on peut avoir beaucoup, beaucoup de dérèglements. On peut avoir bien sûr des phénomènes associés à des réchauffements climatiques. On a aussi des problèmes d'acidification liés à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, mais aussi une augmentation des tempêtes et aussi une augmentation des pluies très abondantes. C'est ça qu'on peut appeler ce dérèglement climatique. En fait, c'est plus des changements brutaux et très rapides depuis des décennies, puisqu'on a souvent eu avant des changements de température. Mais là, on a vraiment des changements brutaux et très rapides qu'on peut voir assez souvent maintenant au niveau mondial. Alors, ces changements affectent non seulement les mollusques, mais aussi les humains, mais aussi les pathogènes qui vont devenir plus agressifs ou non en fonction de ces dérèglements. Et lorsque ces trois compartiments environnement, le mollusque et les bactéries interagissent en même temps, on peut avoir la maladie. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse particulièrement, c'est comment ces animaux résistent à ces maladies. Et on voit qu'en fait, généralement, ils résistent très bien parce que sinon, il y aurait beaucoup, beaucoup de problèmes de mortalité. Alors, par contre, effectivement, chez les ormeaux, chez les palourdes, on a une maladie qui avait décimé les palourdes en 1988, 90. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, je pense que pour la plupart, non, mais en tout cas, c'est une maladie qui a touché surtout la Bretagne Nord, les côtes de l'Andeda, du Finistère Nord. Et c'est une bactérie, le Vibrio tapétis, ce que j'avais appelé le Vibrio tapétis à ce moment là, qui produit en fait une anomalie de calcification. C'est à dire qu'en fait, on va avoir un dépôt organique à l'intérieur de la coquille sans que ça soit calcifié. C'est pour ça que je vous ai parlé un petit peu de calcification. En fait, là, on va avoir une anomalie de calcification. Alors, en fait, cette maladie, elle est associée à des palourdes japonaises qui sont venues des côtes de Philippines, qui ont été introduites accidentellement aux États-Unis avec des huîtres en 1930 et qui ensuite ont été introduites en France et en Europe parce qu'en fait, la palourde japonaise poussait beaucoup plus rapidement que la palourde européenne. Donc, c'était beaucoup plus utile pour les vénériculteurs et pour l'aquaculture. Malheureusement, avec l'élevage intensif et beaucoup, beaucoup de concentrations de palourdes. Au départ, c'était des concentrations de 100 par mètre carré, 200, 300, on peut aller jusqu'à 1000 par mètre carré. À un moment donné, on a eu une bactérie qui s'est développée. À partir du moment où il y a une forte population qui s'est génétiquement peu différente, les microbes, tout de suite, ont la vie facile puisqu'en fait, tous les animaux se ressemblent. Donc, en fait, c'est assez facile de les agresser. Et donc, on a eu une épidémie assez importante dans les années 90 qui, ensuite, s'est répandue aussi au Japon et aussi en Italie, en Norvège, un petit peu dans tous les pays. Alors, cette maladie, en fait, elle a induit des mortalités. Mais très en même temps qu'il y a eu ces mortalités, on a eu une pullulation de palourdes naturelles. Ce qu'on a eu dans le Morbihan, c'était donc une pullulation de palourdes japonaises qui s'est multipliée. Vous pouvez voir dans le Goeuf du Morbihan. Il y a aussi dans la Rade de Brest, dans toute la baie à l'Anveur ou même dans la baie de Daoulas. Ensuite, ça s'est un peu stabilisé et l'aquaculture, pour l'instant, est très, très faible. Et on n'arrive pas à dépasser des concentrations importantes vu la maladie. Alors, cette maladie, pourquoi je vous en parle? En fait, c'est que la température a un gros impact sur cette maladie. Et là, c'est plutôt bénéfique. On dit toujours que les températures au réchauffement climatique vont induire des maladies. En fait, là, c'est l'inverse. C'est avec à 13 degrés, on a la maladie. Donc, ce que vous voyez ici en rose, on a une augmentation de la température de la maladie. Par contre, dès qu'on augmente la température, les animaux guérissent. Donc ça, c'est ça qui est formidable. C'est qu'à 21 degrés, on va avoir une guérison. Les animaux sont capables d'avoir une meilleure immunité. Et vont donc être capables de réparer et de guérir. Donc, pourquoi ces animaux guérissent à 21 degrés? D'abord, parce que leur système immunitaire est beaucoup plus important et en bien meilleure condition. Par contre, à cette température là, on voit qu'à 21, 23, 25, 30, la bactérie, elle meurt. Donc, on a une mortalité de la bactérie. Ce qui pourrait donc expliquer qu'en fait, les animaux résistent mieux aussi, puisqu'en fait, la bactérie meurt aussi. Donc, en fait, on n'a pas toujours, avec l'augmentation de température, une mortalité plus importante. Là, j'ai peut être passé ça parce que je pense que ça va être un peu long. Je vais passer tout de suite sur les palourdes, en fait, juste pour vous dire qu'on est en train de travailler sur la résistance de ces palourdes et qu'il y a un gros programme européen en ce moment, jusqu'en 2020, pour identifier des palourdes qui pourraient résister à cette maladie. On a des gros programmes de sélection génétique en ce moment avec l'ifrémère. Et tout ça, justement, parce qu'on pense que les bactéries qui sont dans les tubes digestifs, dans l'animal, pourraient aussi protéger des maladies. Donc, on va vraiment s'intéresser à travailler sur tous ces petits microbes là. Comment ils pourraient être bénéfiques aussi, permettre de guérir et permettre, avec la température aussi, d'agir pour guérir la maladie. Je vais vous parler de leur mot parce que leur mot, c'est quand même plus intéressant par rapport au changement climatique. C'est pour ça que je passe un peu sur la palourde parce que c'est vraiment une histoire assez incroyable sur leur mot. Et c'est un coquillage qui a été vraiment très sensible au réchauffement du climat et qui est vraiment toujours très sensible au réchauffement du climat. Alors, leur mot, il y a plusieurs espèces. On peut trouver leur mot dans différents endroits du monde et donc avec différentes espèces. Ce qui est important, c'est que depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, tous les stocks d'hormones sont en diminution certaine un peu partout dans le monde, soit dû à une surexploitation de la ressource, soit dû à des maladies très, très importantes, souvent associées aussi à des problèmes de dérèglement climatique. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'hormones. On peut vraiment, il y a eu en tout cas au siècle dernier, des tonnages très, très importants d'hormones qui maintenant diminuent depuis une trentaine d'années. Alors, l'histoire en Bretagne, c'est ça qui nous intéresse ici. C'est l'histoire des hormones en Bretagne. Alors, il y a eu des mortalités qui ont démarré en Bretagne. En 1997, dans la région de Concarneau-Lorient, avec jusqu'à 60% à 80% du stock. Ensuite, les premières mortalités sont apparues dans la baie de Saint-Malo, vers Jersey, ensuite à Guernosée, un petit peu plus nord, et ensuite tout au nord, près de Cherbourg en 2007. Donc, vraiment toute une progression de 98 à 2008, avec des mortalités qui ont pu aller jusqu'à 80% du stock. Toujours en fin août, début septembre, toujours au moment où les températures sont les plus chaudes, et toujours quand les hormones sont matures. Quand on regarde les courbes de température, les isothermes sur la Bretagne, pendant les maximums d'été, qu'est-ce qu'on trouve ? Quand on regarde bien, on voit que la température, lorsqu'il y a des mortalités, est souvent supérieure à 16,5 degrés ou 17 degrés. Donc, on a vraiment un effet température très important qui pourrait permettre d'expliquer ces mortalités. Donc, on s'est dit qu'on va essayer d'imaginer, de reproduire ces mortalités. Au même moment, on a pu isoler une bactérie à partir du sang de l'hormeau, qui était un vibrio, qui est une bactérie qui est assez commune pour être fluorescente pour certains vibrières vie. Celle-ci n'est pas fluorescente. Enfin, il y a beaucoup de vibrios qui sont fluorescents. Voilà. Donc, en tout cas, nous, on sait le rendre fluorescent, avec des outils génétiques. Et donc, ce petit vibrio-là, en fait, est capable d'induire des mortalités. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il enduit des petites pustules, ce qui fait que l'hormone ne peut plus rester attaché au rocher, donc se détache. Donc, on va le trouver souvent détaché du rocher, avec aussi une inflammation au niveau du cœur. Et ce qu'on a voulu reproduire expérimentalement, pour se dire, est-ce qu'on a vraiment un effet température ? Eh bien, oui. Lorsqu'on infecte avec des bactéries, juste en mettant dans l'eau la bactérie, on va voir que quand on passe de 17 à 18 degrés, 1 degré permet d'expliquer l'immortalité et la maladie. On peut même faire à 17,5, 17,6. On est vraiment à 0,1 degré près. Donc, en fait, l'hormone est capable de sentir un très, très faible degré de différence de température. On a vraiment un écart qui permet d'expliquer ces mortalités. Alors, c'est vraiment comme un thermomètre. Donc, à partir des 18 degrés, on avait des mortalités. Donc, on s'est dit, on va regarder avec des équipes du SMEL, qui travaillent en Normandie. On a mis des ormeaux dans des buses. On a suivi la ponte. On a suivi la température. Et qu'est-ce qu'on voit ? Des années 2003-2007, au niveau de Saint-Malo, qu'à chaque fois que la température est plus élevée et que les ormeaux vont pondre, on a, à ce moment-là, une démortalité importante. On avait démortalité importante. Parce que vous allez voir que ces animaux peuvent s'acclimater, peuvent s'adapter. Heureusement, on ne perd pas non plus toutes nos populations. On a analysé en même temps la température. On avait des données dans le Nord-Cotentin de températures associées à l'usine de Flaminville. On avait des suivis de températures. On a pu voir des années 90 à 2008 qu'on avait à peu près une augmentation de température en été qui était de l'ordre de 1,1 à 1,5 degré. Ce qui correspond exactement entre 16,5 et 18 à la différence de température. Donc, ça permettait d'expliquer ces changements de mortalité associés à la vibriose chez l'ormon. Alors, on a un doctorant qui travaille avec nous depuis trois ans, Bruno Dubief, qui fait sa thèse avec nous. Et on a voulu prouver qu'il y avait effectivement bien lié à la température. On a voulu voir s'il n'y avait pas des populations résistantes. Parce qu'à partir du moment où on a des animaux qui sont morts à des grandes concentrations, jusqu'à 80-90 %, pourquoi il n'y aurait pas des populations qui résistent ? Il semblerait que dans la région de Saint-Malo, des populations de plus en plus importantes se sont mises à se multiplier. On a pu trouver des stocks naturels qui ont augmenté. La pêche reprenait. Donc, on s'est dit, on va tester pour voir si les populations de Saint-Malo ou de Molenne sont différentes. Donc, on a pris des animaux de Saint-Malo et des animaux de Molenne. Molenne, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de mortalité puisque la température, comme vous le savez, est très avoisinante de 15,5 même en été ou 16, mais rarement 18. Et donc, les mortalités sont peu visibles. On s'est dit peut être qu'elle est potentiellement sensible et celle ci serait plutôt potentiellement soit résistante ou alors vraiment encore très affectée par la maladie. Donc, on a refait pareil. On a infecté nos hormones et voilà ce qu'on trouve. On trouve les animaux de Saint-Malo, nos témoins, sans mortalité. Et nos animaux de Molenne, lorsqu'on les infecte, une mortalité atteignée en 80%. Donc, on a répété ça trois fois, trois années de suite. Il n'y a pas de souci. Les animaux de Saint-Malo sont vraiment résistants. Donc, en fait, c'est assez rare en 20 ans d'obtenir des populations résistantes parce que c'est la maladie. C'était donc, comme vous l'avez dit, en 2008. Ça fait même pas 10 ans presque. Bon, ça a dû commencer avant parce qu'en fait, généralement, c'est progressif. Mais voilà, on a alors on s'est demandé qu'est ce qui pouvait induire ces problèmes de mortalité. On a regardé les gènes. En fait, on a prélevé pour pouvoir faire des analyses d'expressions de gènes. Est ce qu'il y aurait des problèmes de mutation génétique? Est ce qu'on aurait des expressions de gènes différentes? Et en fait, on regarde aussi ce qui est un peu plus compliqué. C'est ce qui est épigénétique, c'est à dire ce qui est autour de l'ADN, qui pourrait varier, qui pourrait permettre une acclimatation, qui ne serait pas une mutation. Donc, en fait, c'est ce qui pourrait être plus rapide. Parce que comme c'était très rapide, on s'est vraiment posé la question. Et nos résultats récents montrent en fait qu'on aurait entre les hormones ici de Saint-Malo et les hormones molène une différence associée à la reproduction. En fait, on aurait, c'est à dire, des marques sur le génome qui permettraient une expression différente dans la physiologie de la reproduction. Et comme on sait que la reproduction, c'est très important et que c'est associé aux maladies, en fait, on est sur une piste là d'adaptation, de résistance qui pourrait être en fait épigénétique, pas génétique. C'est pour ça que ça serait si rapide. En fait, voilà, c'est des hypothèses. Mais je vous ai mis ça parce qu'en fait, c'est vraiment des résultats très récents. Et la thèse a lieu le 24 février à l'UM sur cette thématique. Donc voilà, on revient donc au final à cette mortalité avec un environnement de 17 degrés, supérieur, mature, le pathogène. Mais on a quand même des animaux résistants. C'est ça qui est vraiment intéressant. On a un projet pilote océanolab, comme j'en parlais, comme on a parlé surtout Anne, où on va regarder justement l'impact de l'acidification des océans et du réchauffement climatique le long du gradient, avec deux coquillages, coquilles Saint-Jacques et Hormeau. Et on travaillera justement sur ces populations résistantes, sur des populations non résistantes de molène, mais aussi sur des populations qu'on peut trouver aux Canaries et aux Açores, qui, pour l'instant, ne meurent pas. Il n'y a jamais eu de mortalité, mais pourtant, l'eau est chaude. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'eau ne meurt pas, puisque l'eau est chaude ? Puisqu'en fait, on dépasse 21 degrés. Donc, on a plein de questions encore à ce niveau-là. Et donc, on essaiera de comprendre. Peut-être que le vibreio n'est pas présent dans les eaux chaudes des Canaries. Ou peut-être que le changement des animaux sont moins matures. Il y a beaucoup de questions. On essaiera d'y répondre en 2018 à Océanopolis. Et à Océanopolis, on pourra vous montrer beaucoup de choses. On fait beaucoup de tests diagnostiques, de dépistage avec des outils moléculaires pour un petit peu comprendre pourquoi ces animaux meurent. On fait des prises de sang, beaucoup de prises de sang, des palourdes, des ormeaux, parce que ces ormeaux, ces coquillages ont des cellules immunitaires. À partir de ces cellules immunitaires, on fait des formules sanguines. On peut voir si les animaux sont en bonne santé ou non. On peut faire des diagnostics, même avec la couleur. Vous voyez que la couleur est violette, généralement, chez un animal sain. Chez un animal qui est malade, la couleur va être plutôt transparente, jaune. Donc, on peut déjà, même à la couleur, savoir que l'animal n'est pas en très bonne santé. On peut, bien sûr, regarder la capacité qu'ont les cellules. Je ne sais pas si ça va marcher. Non, ce n'est pas grave. En fait, les petites cellules immunitaires, comme les nôtres, comme nos phagocytes, sont capables de manger, d'éliminer les bactéries. Donc, on peut leur faire des petits tests rapides pour voir si elles sont capables de manger les bactéries, les éliminer rapidement. Ça nous permet d'avoir un bon diagnostic pour savoir si les animaux sont en bonne santé. Et ensuite, on fait des tests pour des PCR pour pouvoir identifier ou non les pathogènes. Ce qui nous intéresse aussi, c'est avec notre équipe, c'est de pouvoir suivre leur comportement. Ce qu'on pourra faire aussi à Océanopolis, c'est, par exemple, regarder le temps d'enfoncement des palourdes, le retournement de leurs mots. Comment ils se nourrissent avec des capteurs bioacoustiques pour pouvoir justement voir si leurs mots, a priori, est silencieux ou non. Donc, je vais vous montrer que justement, il n'est pas silencieux. On va voir ça. Donc, voilà un petit peu les tests de retournement de leurs mots qui sont utilisés généralement. Donc, leurs mots, on le met à l'envers. On attend qu'il se retourne et on peut mesurer le temps avec lequel il va se retourner, ce qui nous permet d'avoir une idée de sa santé. Je ne sais pas si on va arriver à... J'ai des vidéos qui ne marchent pas. Je ne vous montrerai pas leurs mots qui se retournent. Mais il faut imaginer leurs mots qui se retournent. Voilà. Par contre, je vais vous montrer la prochaine vidéo, le cri de leurs mots. Ça, c'est quelque chose qu'on vient d'enregistrer cette année. Alors, je vais refaire la même manip. Pardon. Je vais échapper. Allez, vous cherchez le cri de leurs mots. Le cri de leurs mots. C'est là, je crois. Non, c'est la fin, ça. Je vais en mettre au début. Pardon. Non, ce n'est pas celui-là. Alors, vous allez entendre leurs mots. C'est une des premières. On n'a jamais entendu un ormeau avant. On a réussi à entendre leurs mots en vie. On a réussi à entendre leurs mots. C'est une des premières. Je vais en mettre en direct. Regardez bien l'algue, regardez bien l'algue parce que vous allez voir après tout ce qu'il a mangé. On voit ses petits yeux ici. On nous avait dit que les hormones ne faisaient pas de bruit. Des grands spécialistes nous ont dit ça. On a réussi à voir avec des artistes, Hugues Germain qui fait beaucoup de choses en artiste sonore. On a réussi avec une résidence sciences et arts à voir le son de leur nom. C'est un hydrophone qui est dans l'eau. Non, on a pris. C'est la première fois que tout le monde se filme. C'est vraiment, on n'a pas encore montré. C'était une résidence scientifique et artistique dans un atelier avec des artistes, des gens du CNRS qui sont cinégraphes et puis un anthropologue. Je vais juste vous dire un petit peu le travail qui est possible aussi. à partir du moment où on peut, où il y a des diminutions de stock qui étaient prévues de faire des repeuplements. Il y a pas mal de projets. Je sais qu'à France-Aliotis, ils ont des projets aussi de repeuplements. Donc, c'était intéressant. On suit les populations naturelles d'ormaux. On les a suivis avec le parc marin d'Iroise. On fait des croissances, des marquages. On peut faire des états de santé. Et on a donc des outils de contrôle possibles. La taille qui est importante, c'est pour permettre d'éviter la surpêche. Il y a une taille minimale aussi pour que les individus puissent se reproduire avant d'être pêchés. On fait aussi des contrôles avec le parc marin du nombre de pêcheurs par le temps. Restriction de certains outils de pêche et un petit peu de contrôle de production, bien sûr, des captures qui sont autorisées. Quelque chose que je voulais juste effleurer parce qu'on n'aura pas le temps, mais c'était quelque chose d'important, c'est que les coquilles que je vous ai montrées, on peut aussi tracer dans les coquilles des transferts d'espèces et d'agents pathogènes. Donc, si vous avez des coquilles anciennes de palourdes ou d'ormaux, on peut retrouver à l'intérieur de l'ADN et dans cet ADN de ces coquilles, on peut retrouver par exemple le vibrio tapétis. Et là, j'ai des coquilles de 1983 qui étaient malades avant le développement de la maladie de l'anobrin en 87, par exemple, où j'ai pu retrouver le vibrio tapétis à l'intérieur des coquilles. Je peux retrouver exactement la souche. Je peux savoir exactement quelle était la souche qui avait infecté. Est-ce qu'elle vient du Japon? Est-ce qu'elle vient d'Espagne? Donc, en fait, on a cette possibilité maintenant, à partir des coquilles sèches que vous avez pu garder, de retrouver les pathogènes et leur origine. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on sait faire et qu'on va essayer de développer. Je voulais juste vous en parler. Si vous avez des questions là-dessus, je pourrais y répondre. Voilà. Et sinon, vous devez savoir aussi qu'il y a des projets à Molen, une première en France, d'expérimenter des filières à partir de concessions multiespèces. C'est très intéressant à partir d'ormeaux, de moules, d'huîtres plates, de creuses, de pétoncles noirs et d'algues sur 10 hectares. Ils ont programmé ça à partir de 2017. Donc, je pense que c'est un cours. Je sais qu'au niveau du parc marin, ils en parlent. Donc, il reste peut-être des suivis à faire important. Donc, ça, c'est avec le comité régional de conchiculture et le parc marin d'Iroise. Voilà. Et aussi, pour vous dire qu'à Brest, à l'Institut, on met en place un suivi écologique des microbes en mer d'Iroise et en rade de Brest. On suit les microbes depuis deux ans pour mieux comprendre et préserver les costèmes marins. On pense que c'est vraiment important de suivre les microbes, justement, ces bactéries pathogènes. Voilà. Et juste pour terminer, je vous ai parlé des sciences et arts. On a un projet, une oreille de mer pour écouter le changement global. Ça sera entre le 24 et le 28 avril aussi à l'Institut universitaire européen de la mer, où on vous présentera cette démarche qui a dit la biologie, l'éthologie, l'ethnologie, les arts plastiques, sonores, chorégraphiques, pour mieux comprendre les processus d'adaptation au changement global. Voilà un petit peu les œuvres qu'ont fait Hugues Germain. Je vais passer vite. Vous pourrez venir voir ce qu'a fait Anne Lemay comme plasticienne jusqu'à maintenant, avec nos idées à tous. Ce collectif à ballonnes, toujours comme des gastéropodes, on a un petit peu cette impression d'avoir des coquilles en grandeur nature. Mais aussi pour le plaisir, j'espère que je ne vous ai pas dégoûté trop de manger des coquillages, des palourdes et des ormeaux. Moi, j'en mange tous les jours, sans problème. Donc, pour l'instant, ce n'est pas de souci. Voilà. Et voilà. Je dis merci à tout le monde qui participe, bien sûr, à tous les étudiants qui ont participé avec moi, tous les chercheurs et tous les professionnels. Et puis, si vous avez des questions, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. J'ai essayé d'aller... Peut-être que j'ai été trop rapide. En tout cas, j'attends vos questions avec plaisir. Merci. Merci. Merci.